Les amis, la parole dérange, la vérité dérange, la vérité titire. On n'est pas là, comme Paul disait, est-ce les hommes que je prêche ou Dieu ? Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle des hommes ? Si je plaisais, disait-il, encore aux hommes, je ne ferais pas serviteur de Christ. Donc, on n'est pas là, bien sûr, pour plaire aux gens quand nous apportons la parole. Et ça, je pense que ceux qui connaissent un peu le message qui est véhiculé via TV de vie, radio de vie, savent que depuis le commencement, nous n'avons pas d'ambition, de projet de plaire aux hommes. Donc, nous voulons plaire au Seigneur et partager toute la parole de Dieu. Paul disait, dans Acte chapitre 20, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Donc, nous devons prêcher le plein évangile, pas seulement des choses qui nous plaisent, qui nous arrangent. Et des chrétiens sont dans la joie, certains chrétiens, quand on dénonce des faux pasteurs, ils acclament. Mais quand on commence à toucher aux choses qui les touchent eux, qui les concernent directement, et bien là tu vois des réactions, en disant, ben non, ce n'est pas le message du temps. Mais quel est le message du temps ? Dénoncer les voleurs, c'est le message du temps. Dénoncer l'arnaque, c'est le message du temps. Dénoncer les abus, aussi bien dans les églises que dans les familles, n'est-ce pas ? C'est le message du temps. Et d'ailleurs, ceux qui prêchent l'évangile, hommes ou femmes, ceux qui sont enfants de Dieu, ne prêchent-ils pas parce que Dieu leur demande de prêcher ? Ne devraient-ils pas prêcher parce que Dieu leur dit, prêchez-moi tel message ? Ou est-ce qu'ils devraient prêcher parce que des chrétiens leur disent, non, 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 c'est le message, il faut prêcher tel message actuellement parce que c'est le message du temps. Non, on doit se le faire guider par le Seigneur. On en déplaise aux gens, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, on ne veut pas être manipulés, contrôlés par qui que ce soit. On veut annoncer l'évangile comme Dieu nous le communique. Voilà, donc hier, pour ceux qui nous ont suivis, il y a eu un enseignement sur la dot. Et il y a eu quelques réactions, mais je me suis, je me dis, mais ce n'est pas la première fois que nous dénonçons la pratique de la dot. Il y a eu déjà plusieurs enseignements par rapport à cela, plusieurs interventions sur la dot. Et des gens qui se disent chrétiens vont parler de la dot, exiger la dot, condamnant leurs propres enfants, condamnant d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas les moyens, ces hommes et ces femmes. Dieu nous permet de rencontrer différentes personnes ici et là. Parfois des frères que nous rencontrons nous disent, nous ne pouvons pas nous marier, en parlant bien sûr des frères d'origine africaine ou aussi indienne parce qu'il y a aussi la dot en Inde. Ils ne peuvent pas se marier parce que tout simplement, ils n'ont pas l'argent ou les choses exigées par leur belle famille. Ils ne peuvent pas se marier et ils vivent ainsi dans, n'est-ce pas, le péché. Ils se cachent. Je ne sais pas si vous avez ce problème, Alain, au Gabon. Donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment un malaise dans le milieu, notamment dans ce milieu, parce qu'on a d'autres en France, elle était exigée à une époque, c'est fini, au jour d'aujourd'hui. Et il y a vraiment un malaise et on met de joug sur les gens. Et bien évidemment, ce message ne peut pas plaire à certaines personnes qui en ont fait un commerce. Mais il faut qu'on partage le plein évangile. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. L'enseignement sur la dîme a beaucoup libéré les gens. Il y en a qui disaient, mais ce n'est pas le message du temps. Il ne faut pas le prêcher. Cela n'est pas salutaire, mais pourtant, beaucoup sont délivrés par ce message. Beaucoup, une fois qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus, qu'ils ne pouvaient, que la dîme n'était plus de l'actualité, et bien avec leurs moyens, leur argent, ils arrivent à aider les pauvres. Ils arrivent à aider les nécessiteux. Donc vous voyez bien que quelque part, ce message était salutaire et ça a libéré les gens de ce joug. Eh bien, ce message, beaucoup de chrétiens ont acclamé le Seigneur par rapport à la dîme, bien sûr, parce que ce message se dérange plus des pasteurs qui se servent de cet argent pour, bien sûr, s'enrichir. Pour la plupart. Maintenant, quand l'enseignement sur la dot arrive, là, c'est plus le peuple, entre guillemets, qui est concerné. Eh bien, là, il y a des réactions, bien évidemment. Mais quand le Seigneur enseignait, je me rappelle encore une fois, comme quelqu'un me l'a rappelé tout à l'heure, les apôtres sont allés le voir pour dire, Seigneur, sais-tu que les pharisiens sont scandalisés ? Hein ? Des paroles qu'ils ont entendues ? Mais quand on annonce l'évangile véritable, il faut qu'il y ait de scandale, c'est biblique. Le Seigneur dit qu'il est impossible qu'il n'arrive de scandale. On n'est pas une religion. Tes voeux de vie n'ont pas une église. Donc, on n'est pas là avec des oeufs qui sont quelque part, qui doivent à tout prix, mes amis, nous dire quoi prêcher et quoi n'est pas prêcher. Non, nous voulons répondre correctement à l'appel du Seigneur. Voilà. Je me rappelle encore il y a quelques semaines, une sœur, j'ai eu une sœur au téléphone qui me disait, Dieu m'a dit de te dire que tu dois prêcher tout ce qu'il t'enseigne. Donc, je dois prêcher toutes ces choses-là. Et je tiens à le dire encore ce soir, je ne suis pas là pour vous plaire. Je n'ai jamais cherché à plaire à qui que ce soit, n'est-ce pas ? Je cherche à plaire à mon Dieu. Et l'évangile que nous prêchons, le retour à la parole, va libérer ceux et celles que Dieu a destinés à ce message. Voilà. Et c'est ça l'évangile que nous voulons proclamer. Et une fois encore, le Seigneur a été interpellé par un pharisien, un homme charnel, qui disait, Seigneur, sais-tu qu'en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu es au trage. C'est un docteur. Parce que le Seigneur était en train de fustiger les œuvres des pharisiens, qui mettaient des lourds fardeaux sur les gens, et qui ne les rémioient même pas avec leur bout de doigt. Et le Seigneur se tourne vers ce docteur en lui disant, Vous aussi docteur de la loi, hypocrite. Et rappelez-vous bien que, je me rappelle, ce jour-là, le Seigneur a été invité chez un pharisien. Et il a commencé à les dénoncer chez le pharisien. Donc nous ne voulons pas prêcher un Jésus qui est complaisant, un Jésus qui plaît aux gens de manière charnelle. Nous voulons prêcher le Jésus qui dérange. Quand on l'entend parler, si on est pour le péché, on est outragé, on est énervé, et quelqu'un pouvait dire, oui, mais l'Évangile ne culpabilise pas. Ah, la culpabilité est biblique. Parce qu'il y a l'offrande de culpabilité qui était exigée. D'abord, si le péché... Comment voulez-vous que les gens se convertissent s'ils ne sont pas, bien sûr, s'ils ne se sentent pas coupables ? Il n'y a pas de conversion sans la culpabilité, sans la tristesse produite par l'Évangile. Eh bien oui, c'est ça l'Évangile. Ce n'est pas pour caresser les gens dans le sens du poil, c'est pour dire aux gens, sortons des coutumes, sortons des traditions. C'est ça l'Évangile. Alors, on va en parler, si ça vous intéresse, il y en a qui sont pressés, quelques détails concernant justement la dot. Qu'est-ce que vous en pensez un peu là ? Parce que je pense qu'il y en a qui sont restés sur leur faim. Et c'est quand même impressionnant de voir... Alain, est-ce que vous avez aussi la dot au Gabon ? Ah oui, il y a la dot. Et c'est terrible parce que dans la constitution du Gabon, le premier chef de l'État avait demandé dans les années 60 que la dot soit abolie. Wow ! Mais aujourd'hui au Gabon, que ce soit les autorités, les juges, nous tous, et moi-même qui parle, il ne faut pas se mentir, on est passé par là. Donc on est tous hors la loi. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on est chrétien, nous sommes sacrificateurs. Un sacrificateur ne peut pas vendre sa fille. Et en écoutant une conversation tout à l'heure, ce que je recevais, c'est que... On a dénoncé pendant longtemps que les pasteurs, les apôtres, tondent les brebis. Mais il y a des parents qui tondent aussi leurs enfants. Et là, quand on dénonçait les pasteurs, ses parents étaient à la joie. Mais oui ! Et pourtant, ce sont des sacrificateurs. Mais c'est bizarre, quoi. On ne comprend plus rien. Donc au Gabon, on retrouve ça. Et on est heureux, on est heureux. Mais j'ai bien peur qu'on ne retrouve la même chose qu'on a constaté avec la dîme. Tout le monde était content, disait, « Ourra, on ne paye plus la dîme. » Et on est devenu égoïste. Et aujourd'hui, les personnes qui vont dire aussi, « On ne doit plus payer la dot » commencent à être pingres avec leur argent, avec leurs enfants. La Bible dit que ce sont les parents qui doivent amasser pour leurs enfants. Mais là, c'est le contraire. Donc en fait, ils font le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Ils veulent amasser ce que les enfants doivent apporter pour avoir pour eux. Donc ils ont une sorte de fonds de commerce, quoi. Ils payent les études. Avant les études, quand l'enfant est bébé, alors on l'emmène faire les vaccins, il y a les médicaments pour la pousser dans terre, et tout ça. Donc on compte ça. Donc toutes ces personnes sont des comptables sur le dos de leurs enfants. Et ils veulent récupérer de l'argent lorsqu'il y aura quelqu'un qui va dire, « On veut épouser. » Donc c'est grave, c'est scandaleux. Il faut vraiment qu'on aime le Seigneur pour accepter toute la vérité, quoi. Et donc au Gabon, il y a ça aussi. Mais bon, on commence déjà à le dénoncer ouvertement. Bon, c'est chaud un peu comme partout, mais on ne va pas s'arrêter parce que c'est la parole de Dieu. Voilà. Quelle est la réaction des gens suite à ce message au Gabon ? Alors, tout le monde se pose la question, tout le monde raisonne, tout le monde commence à se dire, « Mais comment, mais comment on cherche les versets bibliques et tout ça ? » Mais moi, je leur ai dit, appliquons simplement la parole de Dieu. Et je me rappelle qu'on était à Abidjan, il y a un séminaire, et il y a une sœur qui était calée, une sœur gabonaise qui était calée sur... Mais oui, si l'homme veut venir donner quelque chose pour moi, et Dieu donne un verset comme ça, c'était, je me rappelle, Matthieu 7, 12, que tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour vous. Est-ce qu'on peut le lire ? Ben oui, on peut le lire. Ça, c'est la justice du Seigneur. Dieu veut qu'on soit juste. Voilà. Ce qu'on exige chez les autres, on doit aussi accepter que ces mêmes personnes nous exigent ces choses-là. C'est ça, la justice. Et on se dit chrétien, mais on est accroché à ces traditions, et on dit, non, Dieu ne doit pas venir dans nos traditions ici, qu'il nous laisse un peu ce coin-là, c'est à nous. La parole nous fait du bien. Et avant de lire, donc la sœur, ce qu'elle me racontait, ensuite quand elle est rentrée, elle disait, c'était comme si elle était désarmée. Elle ne faisait que rire. Vraiment, elle ne comprenait plus rien. En tout cas, que Dieu soit béni. Donc, Matthieu, chapitre 7, verset 12, dit, tous ceux que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ah, Alain, est-ce que tu peux relire encore cette parole, s'il te plaît, parce que je crois que les gens qui aiment le Seigneur, ils vont être encouragés, et ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à nous expliquer ce passage. Ou alors, ils mettent du blanco dessus même, s'ils veulent l'enlever. Voilà. Donc, c'est marqué, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, si vous demandez la dote à quelqu'un, vous demandez, vous, vous êtes parce que tu as une fille, tu veux que mon fils donne, que moi je donne, comment dire, 3000 euros pour épouser, pour que mon fils épouse ta fille, eh bien, il faudrait aussi que j'accepte que tu me demandes aussi 3000 euros pour que ta fille épouse mon fils. Bien sûr. Voilà. Puisque Dieu est juste. Puisque Dieu est juste. Mais ce qui se passe, c'est que ce sont les pères qui font toute une cérémonie pour pouvoir avoir le pactole. Et en général, moi je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais au Gabon, lorsque l'argent arrive, l'argent en espèces arrive là, le gars devient comme un trésorier payeur. parce qu'il a l'argent à côté, il se cache, tout le monde le regarde. Et en fait, on comprend que ce n'est pas la parole de Dieu parce que ça crée des conflits même dans la famille. Et ensuite, la personne commence à se cacher et même à mentir. Et les gens se battent parce que chacun veut avoir sa part. Sa part. Et on voit des oncles, des parents qu'on ne connaissait pas et qui viennent imposer certaines choses. Et c'est ça la dot. Et vraiment, pour ceux qui sont chrétiens, qui veulent se cacher derrière ça, quand même un peu d'humilité. Un peu d'humilité. La parole nous délivre. Et il faut l'accepter dans toute sa rigueur. On ne doit pas dire je suis chrétien d'un côté et bon, je prends une partie de la coutume parce que papa a fait ça depuis longtemps. Non ! La parole doit nous libérer totalement. Voilà. Et ce n'est pas aux parents, surtout à ceux qui sont chrétiens, qui sont donc sacrificateurs, qui doivent tondre leurs enfants. Voilà. Ce que je pouvais apporter. Quelqu'un d'autre, vous voulez ? Mon frère Charles, on va te donner le micro parce que, voilà. On va te donner le micro là. Je ne sais pas, c'est allumé. Donc vous pouvez appeler si vous le voulez parce que... Là même, ils sont en train d'inventer encore d'autres choses et ils appellent ça la dote du jour et la dote du nuit. Ou c'est dans quel pays ça ? Au Gabon. Au Gabon. La dote du jour et la dote de nuit. Oui, parce que quand on venait déposer 6 et 1 million devant les parents, le père est obligé de partager les 1 million avec les autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On divise l'argent peut-être en deux. On vient la journée, on donne 500 000 francs à papa et les 500 000 francs viennent déposer devant tout le monde et c'est ces 500 000 qu'on va partager. Parce que là où je parle même, il y a mon neveu qui s'est marié tout à l'heure même. Ils sont peut-être en train de se marier à Henri et Nadej. ils ont exigé 1 million 500 000 francs et ça, c'est l'argent en espèces sans compter la marchandise qu'il faut ajouter. Alors, ils ont fait 10 ans de fiançailles. 10 ans de fiançailles, pourquoi autant d'années ? Et c'est le plus sapin. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer la dote ? Ils n'avaient pas d'argent pour payer la dote ? 10 ans de fiançailles. Donc, ils ont dû attendre 10 ans avant de pouvoir se marier parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer la dote. Vous vous rendez compte ? Et aujourd'hui, la poste, là où les uns gardent leur argent au Gabon, ça a des problèmes. Et il paraît que c'est là où ils ont gardé l'argent de la dote. Maintenant, il n'y a pas moyen d'aller récupérer de l'argent. Donc, quand ils m'appellent, vous me demandez de l'argent, j'ai dit, je ne peux pas négliger la parole de Dieu à cause de ton mariage. Tu ne connais déjà ma position. J'ai dit non au début et j'ai dit non à la fin. Ça ne marche pas comme ça. Donc, si vous êtes des chrétiens, c'est vous qui devez amener les parents à comprendre que ça, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que toi, tu as compris l'enseignement sur la dote ? Comme quoi, c'était une pratique canadienne ? Je n'avais même pas encore appris ça. D'accord. Aujourd'hui, je comprends ça. Est-ce que tu as compris facilement ou c'est compliqué pour toi ? Ah non, ça n'a pas été compliqué parce que quand je comprends directement, je sens que ce que la parole dit, c'est ça. Parce que j'ai l'esprit de Dieu quand je comprends, c'est par l'esprit de Dieu que j'accepte que non. Là, c'est comme ça. beaucoup en fait, si tu permets, beaucoup en fait raisonnent. Moi, je ne sais pas, au niveau du Gabon, toutes les fois où j'ai assisté à un mariage coutumé où on parle de dote, comment ça se passe ? Il y a une sorte de scène de théâtre, des cérémonies. Et à un moment, on dit que le futur et pour celui qui vient prendre la femme, doit payer l'adultère. Mais imaginez, moi je suis chrétien, je suis là assis. Et j'ai en face de moi mes futurs beaux-parents qui vont me dire tu dois payer l'adultère parce qu'elle est mariée à tel, tel, tel. Et les parents sont au grand-père. Donc, tu prends l'argent, tu vas dire oui, je paye l'adultère. Mais déjà, c'est un mensonge parce que tu n'as jamais commis l'adultère. Si tu acceptes de faire ça, donc tu es complice. Parce qu'on va te dire qu'elle était mariée au grand-père. Mais à quel moment elle était mariée au grand-père ? Après, on te dit voilà, tu avais cassé la fenêtre, il faut payer ça. Ensuite, on va te dire bon, celle que tu veux épouser n'est pas ici à Évry, elle est peut-être à, on a vu quelle ville là, je ne sais pas, à Corbeil. Elle est à Corbeil. Donc, il faut payer le transport. Alors que la jeune fille est juste à côté. Et toi, tu donnes l'argent pour le transport alors que la fille est à côté. Tout ça, ce n'est qu'un paquet de mensonges et les chrétiens ne peuvent pas accepter ça. Les chrétiens qui aiment le Seigneur. Jésus existe, Jésus est vrai. Soit on accepte Jésus, soit on ne l'accepte pas. Parce qu'accepter toutes ces pratiques, c'est être complice d'une mensonge. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne là. Allô, bonsoir Alain. Il y a beaucoup de choses à dire parce que je crois que ça va libérer beaucoup de gens. Par rapport à la dote, là, parce que je suis en train de suivre ce que vous êtes en train de partager là par rapport à la dote. Au fait, tout ce que moi, je voulais dire, je commence à me rendre compte qu'au fait, bien que nous étions longtemps dans les églises, mais on n'était pas encore convertis. C'est ça. C'est ça. Et malheureusement. Oui, donc il y a vraiment trop de gens qui n'étaient pas encore convertis, bien qu'on parlait des langues et on faisait toutes ces choses-là. parce que je crois que ce n'est pas seulement la sœur qui avait intervenu hier, mais il y a trop de gens, même si ce sont chrétiens, pasteurs et tout, qui sont en train de faire ces choses-là. Voilà. Il faut toujours lutter comme la dîme, comme la dîme, donc il faut lutter, assister et tout. On ne va pas se taire. En tout cas, merci pour ton intervention et ça nous encourage. On ne va pas se taire, quelle que soit la pression des gens, quelle que soit leur menace et on va prêcher la vérité. Et puis donc, que Dieu soit béni en tout cas. Bonne continuation. Merci beaucoup mon frère. Merci. La sœur a dit quelque chose de très important. Elle dit qu'elle fréquentait les assemblées et comme beaucoup de chrétiens et elle s'aperçoit effectivement que beaucoup n'étaient pas convertis. Au fur et à mesure que la parole est donnée, les gens se rendent compte qu'effectivement dans les assemblées, dans beaucoup d'assemblées, pas toute attention, dans beaucoup d'assemblées, la vérité ne pas prêcher tant que ça. Donc, du coup, il peut y avoir des réactions parfois très violentes, très charnelles et de certains chrétiens. On les comprend aussi en même temps. Donc, on ne va pas les condamner attention parce qu'il y a des choses qui paraissent nouvelles et la parole est immuable. Donc, je crois que, je ne sais pas, Alain, tu disais ? Donc, je disais qu'il fallait que ceux qui pensent qu'ils sont chrétiens, ils sont donc sacrificateurs, ils ne peuvent pas commencer à vendre leurs enfants parce que, comme on disait, l'étymologie du mot dote, c'est le rachat, l'achat. Donc, l'achat, c'est comme si on achète quelque chose. alors que ton enfant, c'est un être humain, c'est quelqu'un que tu as aimé, que tu as gardé et tu voudrais le voir parvenir et avancer demain. Et qui n'a pas de prix. Voilà. Donc, tu ne vas pas commencer parce que la dote, c'est une sorte de négociation comme on négocie au marché pour dire, bon, ça, je ne veux pas le poulet, elle a tel prix. Donc, c'est ce qui se passe. Deux familles se retrouvent pour discuter de l'avenir d'un enfant. Et pendant ces moments, la fille n'a rien à dire et même celui qui doit venir prendre la fille n'a rien à dire. Donc, c'est un groupe de personnes qui sont en train de discuter sur l'avenir de deux autres individus. Et quand je regarde même cette image, ça a l'air de la, c'est comme si c'était la sorcellerie. Donc, vous n'avez rien à dire, c'est nous qui décidons combien la fille va valoir et combien l'homme va devoir donner. Et à la fin, ni la fille, ni l'homme, vous n'avez rien. Et quand il y a des problèmes, on ne voit plus toutes ces personnes. Ils ont poché l'argent, la cagnotte et ils ont disparu. Et quand l'enfant était né, certainement, ceux qui vont prendre un petit bout de dot ici et là, on ne les a pas forcément vus à la naissance de l'enfant. Parfois, quand l'enfant était malade, on ne les voyait pas forcément. Il y a un passage qu'on va prendre, parce qu'il y a une personne en ligne qu'on va prendre tout à l'heure. Alors, ceux qui sont pressés, si vous voulez partir, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que on va... Mais c'est quand même un partage assez important. vu les réactions. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Et le verset 14. Alors, si quelqu'un veut bien nous faire la lecture. 2 Corinthiens, 12, 14. Quelqu'un veut lire ? Tu vas lire ? Oui, c'est bon. Voici pour la première fois que je suis prêt d'aller vers vous. Ah, la troisième fois. Voici pour la troisième fois que je suis prêt d'aller vers vous. Et je n'épargnerai pas à travailler pour ne pas être à charge, car je ne demande pas vos biens, mais c'est vous-même que je demande, car ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour leur père, mais les pères pour leurs enfants. Waouh ! Attends, 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 attends. Moi, quand on me dit, oui, il faut nous donner des versets bibliques qui disent que la dot, c'est pas... Écoutez, soit on aime la vérité, soit on ne l'aime pas. D'accord ? Ici, qui est-ce qui parle ici ? C'est Paul, l'apôtre. Celui-là même qui a dit dans Acte 20 qu'il a donné aux chrétiens tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est-à-dire, quand Paul dit qu'il a donné aux chrétiens des fesses notamment et nous autres également, tout le conseil de Dieu, c'est quoi un conseil de Dieu ? C'est tout. C'est un ensemble de doctrines n'est-ce pas ? Un ensemble de doctrines qui nous parlent du salut et indispensables au salut. Donc, c'est comme si Paul disait je vous ai donné le package. D'accord ? Donc, dedans, il y a tout. Dans le conseil de Dieu, il y a la sanctification, la sainteté, il y a l'enlèvement, il y a l'amour. Paul dit qu'il a donné tout le conseil de Dieu parce que c'est lui que Dieu avait choisi pour recevoir l'ensemble de la doctrine chrétienne. La majorité, Pierre même l'a reconnu dans 2 Pierre 3. Et Pierre, Paul dit ici justement, il dit que je suis prêt d'aller chez vous pour la troisième fois et il dit que ce ne sont pas vos biens que je demande mais c'est vous-même. Vous me direz mais oui, mais Paul, ces chrétiens n'étaient pas ces enfants biologiques. Donc, ce n'est pas lui qui les est mariés. On est d'accord. Mais Paul ne s'arrête pas là. Paul continue, il dit car ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas aux enfants, ce ne sont pas les enfants qui amassent pour les parents. Attention, je ne dis pas que les enfants ne doivent pas aider financièrement leurs parents. Ce n'est pas ça que nous disons. parce que Paul dit dans 1 Timothée 4, il dit dans 1 Timothée 5 pardon, que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. C'est-à-dire, les parents qui sont dans les besoins en tant qu'enfants, nous devons leur venir en aide. C'est quoi de plus normal ? Parce qu'ils sont nos parents. Ils nous ont soutenus, ils nous ont aidés. On est d'accord là-dessus. Mais par contre, Paul dit qu'un bon parent n'est pas celui qui va dire à ses enfants d'amasser pour lui. Mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Et ça, c'est très significatif. Paul est en train de parler de quelque chose de naturel quand on regarde à la nature. Ce ne sont pas les oisillons qui vont construire des nids pour leurs parents. Mais ce sont les oiseaux avant de pondre leurs oeufs intelligents qu'ils sont parce qu'ils leur donnent l'intelligence. N'est-ce pas ? Quand on veut parler de l'intelligence, il faut savoir ce que c'est. Ce sont les parents qui vont préparer les nids afin de recevoir l'heure, de dépendre. Et la nature même nous enseigne. Ça veut dire qu'un parent qui est éclairé, ceux qui ne sont pas éclairés, on peut comprendre. Mais celui qui est éclairé avec la parole de Dieu doit comprendre qu'en tant que parent, il doit amasser pour les enfants. Un couple qui est marié depuis 10 ans, 15 ans, qui a de l'expérience. Je veux dire depuis plus de 20 ans parce qu'on ne va pas bien sûr commencer à marier et à demander aux jeunes de 15 ans de se marier. Donc, un couple marié depuis plus de 20 ans, 25 ans, la fille qui se marie on va dire elle a 25 ans. Donc les parents sont ensemble depuis au moins plus de 25 ans. 25 ans de vie commune, 25 ans de travail, 25 ans d'expérience. Et vous, vous imaginez, ils vont demander à leur fille, ils vont demander à leur fils, ils vont demander à leur fille, écoutez, chérie, écoute chérie, tu vas dire à ton fiancé qu'il donne 4000 euros, 5000 euros, 6000 euros pour pouvoir t'épouser, 1000 euros, 500 euros pour pouvoir t'épouser. Alors que ces jeunes gens, ces deux jeunes gens viennent à peine de commencer, veulent à peine de commencer, ils veulent à peine démarrer leur vie. Mes amis, soit on est chrétien, qu'on est éclairé, et on va aider nos enfants, soit on ne l'est pas. Parce que, par expérience, la plupart des mariages où il était question de la dot, la plupart des mariages que nous avons eu à l'époque à bénir, quand on bénissait encore les mariages, j'ai vu ces couples venir me voir avant le mariage pour nous dire, frères, notamment les femmes, voilà, nos parents demandent 4000, 3000, 5000, 6000 pour certaines familles, 2000, pourtant, nos hommes n'ont pas cet argent-là parce qu'on a beaucoup de choses à faire après le mariage, après les noces, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a l'appartement à trouver, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, les enfants qui, éventuellement, les enfants qui viendraient, qu'il va falloir notamment accueillir parce que ça demande beaucoup d'argent, et ces femmes pleuraient en disant, mais nous sommes obligés, me disait-elle, de participer nous-mêmes en mentant à nos parents, en ne leur disant pas la vérité que c'est nous qui avons donné de l'argent à nos futurs époux. Vous vous en êtes compte, mes amis ? Alors, Paul est clair ici, ce ne sont pas les enfants qui amassent pour les parents, mais ce sont les parents qui amassent pour les enfants. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. D'accord ? Donc, on n'a pas encore ce soir pris un passage où il est question de la dot, mais nous voulons d'abord, n'est-ce pas, vous brosser un peu, vous partager, vous montrer, vous donner des passages qui montrent, qui vous montrent le rôle des parents, leur responsabilité vis-à-vis des enfants. C'est à eux d'amasser pour les enfants, c'est à eux, n'est-ce pas, de soutenir financièrement et matériellement leurs enfants parce qu'ils viennent de démarrer la vie. Et maintenant, quand ils seront âgés, n'ayant plus la force pour pouvoir travailler, les enfants, c'est à eux de pouvoir les soutenir aussi matériellement et financièrement pour être plus normal. On ne donne que ce que l'on a, on ne récolte que ce qu'on a semé. D'accord ? C'est ce que la parole nous dit. Voilà un principe biblique, quelque chose de simple, de normal. et maintenant, d'où vient au jour d'aujourd'hui cette, n'est-ce pas, vision de la dot dans nos pays, dans nos assemblées, parce que, même en France, il fut un temps où il y avait la dot. Je pense que on va faire des émissions pour éclairer davantage les frères et soeurs parce que beaucoup sont éclairés comme la dame qui a appelé. D'où vient cette vision-là de la dot ? Eh bien, elle vient tout simplement de Canaan. Voilà. Canaan. Et on va prendre une personne qui est en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis une soeur de Laveuron. J'appelle, c'était par rapport à ça. Je suis originaire du Gabon. Et ce que je voulais ajouter, parce que quand j'ai suivi l'émission hier, ça m'a un peu choqué ça a commencé à me choquer et puis j'ai prié, j'ai demandé à Dieu vraiment de m'éclairer et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ça et moi je sais que j'ai beaucoup de cousines qui vivent dans le péché non parce qu'elles ne peuvent pas se marier mais c'est parce qu'au niveau de la dot, au Gabon, parfois les familles font une concurrence. C'est-à-dire que si une personne a donné un million, c'est que le prochain enfant devra donner par exemple deux millions. Du coup, voilà, les gens vivent dans la fornication parce qu'ils ne peuvent pas payer. ont fait des choses parce que la famille nous met un joug pour ne pas se marier. les gens préfèrent que leurs enfants vivent en concubinage au lieu de se marier normalement. c'est ça le bas qui blesse, c'est ça le problème. Quand on va dans certains pays, notamment l'Afrique, on va voir des frères, des chrétiens, même des païens, 40 ans, 30 ans, ils sont encore chez les parents. Et on se dit, parfois on leur demande mais qu'est-ce qui se passe ? Ils vous disent, écoutez, il y a un problème de finances. Voilà, la conjoncture, les problèmes économiques. Parfois on va les voir avec leurs enfants mais ils n'ont pas encore comment dire, ils ne sont pas partis devant les autorités pour officialiser leur union. Il n'y a pas eu non plus des noces. On ne demande pas ce qu'il y a d'une grande fête. Ils vous disent mais parce qu'il n'y a pas les moyens. Il y en a qui vont se marier à 40 ans, 45 ans, tout simplement parce qu'on demande tellement des choses par rapport à la donne qu'il y a vraiment mes amis et c'est grave. Et donc là, c'était juste pour confirmer ce que tu disais ma soeur. Oui, voilà. J'ai juste envie d'apporter ça que vraiment, c'est vraiment un message qu'il faudrait vraiment un remaniement au niveau de nos mentalités parce que c'est vrai que c'est compliqué de tout faire. Il y a le mariage civil, il y a la dote, tout mélanger. Quand on n'a pas les moyens, les gens ne peuvent pas, les gens ne peuvent pas s'en sortir comme ça. que Dieu nous aide. En tout cas, merci pour toute l'intervention. Merci, soyez bénis, au revoir. Merci. Alors, on va prendre quelques passages ici et là. Pierre, alors, ça va ? Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, la dote ? Toi qui as aussi de l'expérience. Ça va bien. Mais en tout cas, c'est un peu choquable par rapport à ça. Ça m'a choqué un peu parce que je n'ai pas suivi. Moi, j'étais dans l'avion quand la mission a passé. Mais ce que j'entends maintenant, j'ai écouté aussi. C'est le message qui te choque, hein ? Oui. Tu t'aperçois que tu étais dans les liens, dans les traditions, les coutumes ? Non, je n'étais pas les étudiants délivrés de ça, mais par rapport aux réactions des gens. Par rapport, OK. Surtout par rapport il y a un frère qui a parlé avant l'émission. Sa réaction, ça m'a choqué. OK. Ça m'a choqué par rapport à ça parce que le frère, il a pris, il a versé le maté 18, que tout ce que nous, nous allons lier sur la terre, c'est lié au ciel. Tout ce que nous lions sur la terre, c'est lié. C'est lié au ciel. Donc, on prend une décision entre les deux familles. Dieu va acquiescer, Dieu va approuver. Voilà, va approuver. Alors, c'est le contraire parce que dans les mariages, il y a deux opposants qui s'opposent. C'est une opposition vers un mur au milieu. C'est les opposants. Alors, tout ce qui est évangillé, les mettre aussi au ciel, Dieu va appliquer. Il va appliquer. Ce n'est pas ça. C'est vraiment ce qu'il y a. Alors, le mot grec, même dans la pensée du Seigneur, c'était pour ouvrir des portes de l'évangile aux nations. Ouvrir des portes des nations à l'évangile. Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Je pense qu'on est en train de lire la Bible comme des historiens. On lit la Bible et puis on l'interprète de nos façons à nous. Au lieu d'écouter les maîtres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce n'est pas ça. C'est ça qui m'a choqué aussi par rapport aux potes. Ce sont des gens qui ont déjà été enseignés depuis longtemps. Il lit la Bible et tout ça. Mais ils sont dans le système. C'est ça le problème. On veut garder le système. C'est ça le problème. Waouh. Donc, je pense qu'il y en a qui, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Donc, sentez-vous libre. Ça vous intéresse? Vous voulez intervenir un peu? Au sujet. Et, en fait, je voulais juste rapporter quelque chose parce que lors des échanges de la dot, à la suite, il faut que celle qu'on a vendue puisse produire. Donc, la femme dotée doit être fertile. Voilà. Et si elle ne produit pas, celui qui l'a payé doit ramener le produit pour dire le produit est vétuste. Donc, en fait, les parents n'ont pas donné un bon produit. Ça arrive souvent, ça. très fréquemment. Oui, je parle de ça parce qu'on peut voir qu'un homme qui est venu doter sa femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Et il demande comment ça j'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, il va battre la femme, il va la chasser, il va la tromper et ensuite, ça va l'emmener à chercher une seconde épouse. Donc, de pas en pas, ça ne fait qu'à plonger les personnes que dans le péché. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Tu disais que Paul parlait de fils et je me rappelle d'un passage où Paul dit qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement. En tant qu'un père, il souffre pour ses enfants. Il ne cherche pas à récupérer quelque chose de ses enfants. Comme il parle à Tide et comme il parle à Timothée. Comme un père qui veut l'église, regarde, apprends de moi. Il ne dit pas apporte-moi quelque chose de ce que tu as. voilà quoi. Donc, c'est ce que je voulais apporter. J'ai une question à Paul. Ok. Par rapport à nous... Le micro, parce que là, les gens, ils sont chez eux, ils sont très intéressés à la parole que Dieu fait ce soir. Par rapport à nous, parce que nous, on avait acheté nos femmes. Alors, qu'est-ce que ça va nous arriver après ? Alors, ceux qui ont acheté leurs femmes, c'était pendant la période de l'ignorance, pendant le temps de l'ignorance. Donc, pendant ce temps de l'ignorance, Dieu ne tient pas compte. Comme la parole le dit, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Maintenant que vous êtes éclairé, si vous êtes culpabilisé, il faut se repentir. Si vous vous sentez coupable, il faut se repentir. Donc, ce temps-là, c'est révolu. Le Seigneur nous a pardonné. Maintenant, regardez, on va prendre deux passages. On va prendre deux passages. Et, la première fois, on a parlé de la dot, nous sommes dans Genèse 34. Je pense qu'on l'a lu. hier. On va encore le relire. Quelqu'un qui sait bien lire, qui a une grâce de la lecture, peut nous lire du verset premier au verset, n'est-ce pas, 12. Oui, Alain, tu peux voir Dieu. Grâce à la lecture, je ne sais pas. Déo, il va nous aider. C'est son métier en plus. Voilà. Il est avocat. Genèse, chapitre 34, à partir du verset premier. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Amor, le Hévien, prince du pays. Il enlèva et couche avec elle et la déshonora. Son cœur fut attaché à Dina, fille de Jacob. Il l'aima, la jeune fille, et sut parler au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Amor, son père, en disant, prends-moi cette fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Or, ses fils étaient avec son bétail au champ. Jacob garda les silences jusqu'à leur retour. Amor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revirent des chants dès qu'ils apprirent ce qui était arrivé. Ces hommes furent dans une grande douleur et furent fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Amor leur parla en disant, l'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie pour femme. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des possessions. Sichem dit aussi aux pères et aux frères de la fille que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte note et beaucoup de présents que vous voudrez et je le donnerai comme vous me direz. Et donnez-moi la jeune fille pour femme. Alors les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à mort son père. Ils parlèrent ainsi parce que Sichem avait déshonoré Dina leur soeur. Verset 14 Ils leur dirent C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre soeur à un homme incirconcie car ce serait un opprobre pour nous. Ok. Alors on connaît, on se répète encore comme hier, donc je pense que ça va aider beaucoup parce que quand il y a eu le message sur la dîme il y a eu beaucoup de réactions. C'est normal qu'il y en ait aussi autant pour le message concernant la dot. Voilà. Donc, et c'est un message d'actualité. Tout évangile, tout ce qui vient de l'évangile est d'actualité. Donc, s'il ne l'est pas pour certains, il l'est pour d'autres. Voilà. Donc, que Dieu soit béni en tout cas. Et on voit ici pour la première fois le mot dans les écritures le mot dot. D'accord ? Donc, pour la première fois. Et je ne sais pas si Laurent peut nous aider l'équipe pour nous montrer l'étymologie de ce mot en hébreu afin que les frères et sœurs qui sont chez eux puissent avoir cette information qui peut-être leur échapper. Et Dina, fille de Jacob, va être enlevée premièrement. Deuxièmement, déshonorée. C'est-à-dire violée. Déshonorée. Elle était vierge et Sichem, cet homme, n'est-ce pas, qui était un cananéen parce que les Éviens étaient des cananéens, va, n'est-ce pas, violer cet enfant, donc cette jeune femme. Elle était bien sûr mâle. Et on nous dit que Sichem, cet homme qui l'a violée, a su parler au cœur de Dina. Et ensuite, il va voir son père pour lui demander d'aller voir les parents de Dina afin de la prendre pour lui comme femme. Et c'est ce que à mort, le père de Sichem va faire. Et au verset 12, on nous dit qu'il va dire, exigez, il va dire à Jacob, exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents que vous voudrez. Et je le donnerai comme vous me direz et donnez-moi la jeune femme pour femme. Donc on voit bien qu'on déshonore une femme. On la viole. Donc vous devez comprendre le contexte de l'histoire. C'est important. C'est ça l'évangile. Pourquoi les Écritures parlent-elles de la dot ? Eh bien, il est question d'abord ici. Je parle bien. Il y a eu Abraham qui a donné des présents mais on n'a pas parlé, on n'a pas utilisé le terme dot. C'est vraiment Sichem qui va en parler pour la première fois. Et c'est un monsieur, à mort pardon, c'est un homme d'origine cananéenne. C'est-à-dire un païen, les cananéens, priaient plusieurs divinités. Il n'adorait pas Yahweh. Donc son fils viole une femme. Voilà, la fille de Jacob. Et ensuite, ce monsieur dit donnez-moi le prix d'achat de Dina. Littéralement, voilà ce qu'il a dit. Donnez-moi le prix d'achat de Dina et je vous le donnerai. Attends. Vous voyez bien que Dina n'était pas considérée parce qu'on dit d'abord qu'elle était déshonorée. Elle n'était pas considérée. Donc, à cette époque, déjà, les femmes n'étaient pas considérées. Beaucoup n'étaient pas considérées. Elles étaient traitées comme des objets. Voilà pourquoi les hommes pouvaient marier, pouvaient épouser mille femmes. Parce qu'ils estimaient qu'eux seuls pouvaient en avoir beaucoup et les femmes ne devaient pas être polyandres. Et c'était, les hommes pouvaient être polygames, mais pas les femmes. Il y avait déjà une injustice ici à cette époque. C'est pour cela, une parenthèse, mes frères et sœurs, nous devons bénir le Seigneur Yahshua parce que l'œuvre de la croix nous a, n'est-ce pas, unis. Nous sommes devenus un seul corps et Paul dira il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un. Donc, par rapport, bien sûr, à la considération que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Vous voyez ? Par rapport à l'amour du Père. Et ça, c'est terrible. Donc, on voit vraiment qu'à cette époque, les femmes étaient comme les objets. On pouvait les violer et ensuite donner l'argent pour les acquérir. Voilà. Et voilà comment les Hébreux, maintenant, vont prendre cette coutume-là, canadiennes, pour, n'est-ce pas, l'appliquer sur les uns et les autres, pour l'observer maintenant en Israël. Donc, ils ont incorporé en Israël cette coutume, cette tradition canadienne qu'était la dot. Regardez, nous sommes dans, on va agrandir l'image, parce que quand on enseigne la parole, on peut aussi, de temps à autre, aller vérifier ce que l'hébreu, pour les écritures de Genèse à Malachi, qui a été écrite en hébreu, on va vérifier l'étymologie des mots, pour comprendre le sens exact, pour ne pas enseigner n'importe comment. Et quand on va vérifier le mot dot dans Genèse 34, 12, c'est le mot moar, c'est l'hébreu, moar, donc à la base, c'est un mot qui contient trois lettres, r-h-m. Et ce mot, donc, a été translittéré en français, ça a donné moar. D'accord ? Et ensuite, la définition de moar, c'est quoi ? C'est le prix d'achat d'une épouse. Ensuite, argent de noce. Mais c'est le prix d'achat d'une épouse. Voilà ce que le mot dot signifie. Donc, à chaque fois que des Indiens ou des Africains disent nous devons payer la dot, vous devez payer la dot, littéralement, ils vous disent vous devez payer, donner, vous devez donner le prix d'achat de la femme que vous voulez épouser. Vous devez donner le prix d'achat. Donc, il y a bien la notion d'acheter ici. Je suis désolé, même si ça ne vous plaît pas, c'est ce que la parole nous dit, c'est ce que l'hébreu nous dit. Voilà, ce ne sont pas des inventions, c'est ce que la parole nous dit. Et, nous comprenons pourquoi, mes amis, les enfants de Jacob avaient réagi comme ça. Parce qu'ils se sont dit mais notre sœur n'est pas une marchandise, n'est pas un objet, vous la violez et vous voulez maintenant l'acheter comme si c'était un produit qu'on doit acheter, elle n'est même pas honorée et, ils ont mis le feu dans cette ville. Ils ont tué tout le monde. Et c'est ce que nous devons éviter bien sûr parce que le combat n'est pas charnel. Et voilà comment Dieu va maintenant se servir de cette base pour demander aux hébreux que si jamais une femme juive était violée, il fallait à tout prix, n'est-ce pas, qu'il y ait une réparation. Et vous verrez que la dot chez les hébreux était en relation, était exclusivement en relation avec les vierges qu'on violait. Ce n'était pas pour les autres femmes qui avaient déjà connu des hommes. D'ailleurs, si c'était le cas, on ne pouvait même pas les épouser parce qu'on n'épousait que les vierges. Donc, mes amis, nous devons être bibliques. Nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous apprenons ici dans Exode 22, 17 justement ? Parce qu'on a vu l'origine du mot d'hôte. C'était un canadien qui l'a utilisé pour la première fois. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce que nous voyons ? On a pas du verset 16. Dans Exode 22, verset... Juste le verset... Les versets 16 et 17. D'accord. Exode... Oui, vas-y. Exode 22, verset 16 et 17. Si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il faut qu'il la dote et qu'il la prenne pour femme. Ah ! On répète encore, Déo, s'il te plaît ? Si un homme séduit une vierge non fiancée... Donc, on n'a pas dit qu'une femme qui est des vierges, une femme qui a connu plusieurs hommes. Mais une femme, c'est ce que les Écritures nous disent. Nous devons être biblique. Ok, on continue. Si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il faut qu'il la dote et qu'il la prenne pour femme. Mais si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui comptera autant d'argent qu'on en donne pour la dote des vierges. Ah ! Maintenant, si le papa de la fille dit, oui, ma fille est violée, mais je ne veux pas te la donner, même si tu as couché avec, eh bien, le monsieur qui est le violeur devait donner, n'est-ce pas, l'argent qu'on donne pour la dote des vierges. Et combien ? Cet argent était estimé à combien ? Et on va voir cela dans Deutéronome chapitre 22. Alain, si tu peux nous le lire. Ok. 22 à partir du verset... Je peux le lire à partir du verset 28. C'est bon. D'accord. Deutéronome 22 à partir du verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'il soit découvert. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 sigles d'argent et il la prendra pour femme parce qu'il l'a humiliée et il ne pourra point la répudier tant qu'il vivra. Voilà la somme d'argent qu'il fallait donner n'est-ce pas au père de la fille. Et ce n'était pas l'argent-monnaie. C'était l'argent le métal donc le métal. Donc voilà. Donc parce qu'à l'époque il y avait des balances donc il fallait peser tout ça soit c'était de l'or soit c'était de l'argent tout ça et il fallait donner n'est-ce pas 50 cycles c'est ça ? Oui 50 cycles. Voilà 50 cycles d'argent. C'était quand même quelque chose de très très ce n'est pas un argent monnaie, billet comme c'est le cas aujourd'hui mais c'était quand même mes amis une forte amende une amende assez conséquente. Et voilà. Et Dieu dit clairement que maintenant si même si le père de la fille refuse de donner son enfant en mariage même si on l'a violé et bien l'homme devait quand même donner cet argent-là cette somme-là et on l'appelait cette dot la dot des vierges et son origine remonte n'est-ce pas à l'histoire de Dina dans Genève 34. Voilà ce que nous apprenons. Nous faisons les choses sans savoir d'où elles proviennent. Nous faisons les choses sans savoir leurs origines et quand l'évangile vient pour nous éclairer beaucoup ne veulent pas. Beaucoup disent non c'est entre les deux familles nous nous sommes accordés mais oui mais le mot que vous employez la dot là est-ce que vous savez d'où il vient ? Ben voilà c'est ça l'origine du mot dot c'est acheter quelqu'un et Babylone selon Apocalypse 18 on nous dit que Babylone est remplie de marchands même de marchands d'âme des marchands c'est ce que la parole nous dit et nous sommes dans une époque où c'est l'argent qui parle c'est l'argent qui répond selon qui donne des ordres et nous sommes dans une époque où nous voyons l'émergence de l'église de l'Odyssée où l'on invente toutes sortes de fronds pour imposer aux chrétiens dans l'optique de pouvoir obtenir des bénédictions il faut donner la dîme le frond du prophète pour certaines personnes le frond de ti le frond de ça le frond de ci il y a tellement de choses nous sommes dans une génération où si tu n'as pas l'argent tu es déconsidéré aussi bien dans beaucoup d'églises que dans le monde mes amis l'heure est grave et qu'est-ce qu'on apprend il y en a qui vont avant de répondre à la personne de laisser la personne qui est en ligne poser sa question on va prendre un autre passage on l'a lu hier dans Genèse par rapport à l'histoire de Rachel Genèse 24 et nous prenons le verset verset 52 à partir verset 51 voici Rebecca et devant toi prends-la et va et que soit la femme du fils de ton seigneur comme Yahvé l'a dit lorsque le serviteur d'Abraham y a entendu leur parole il se prosterna à terre devant Yahvé et le serviteur sortit des objets d'argent et d'or et des vêtements et les donna à Rebecca donc on voit ici beaucoup de gens se servent de ce passage là dans les églises dites chrétiennes pour réclamer la dot beaucoup de parents chrétiens soit disant ils se disent voilà Rebecca a été dotée donc voilà pourquoi Abraham a doté Isaac a doté Rebecca voilà pourquoi nous nous basons sur ce passage là pour demander la dot attendez interprétons la parole selon n'est-ce pas un certain nombre de contextes regardez le contexte ici on nous dit que c'est d'abord Rebecca qui a pris les présents et ils n'ont pas utilisé le mot dot d'accord c'est présent donc c'est elle même la future épouse qui a pris de l'or des objets d'or et d'argent qui a pris des biens donc mes amis là cet aspect là n'est pas développé dans la manière dans ces fêtes là chrétiennes soit disant dans ce mariage chrétien et les femmes là pourquoi vous ne leur donnez pas alors des biens pendant vos dots et d'ailleurs ici on ne parle pas d'un oncle qui est venu du village d'une tante qu'on ne voit pas et qui va débarquer parce qu'il y a le mariage on nous dit que c'est d'abord Rebecca qui a pris et ensuite c'est son frère Laban et c'est sa mère et vous verrez que ce n'est même pas la famille de Rebecca qui avait exigé cela c'était de la propre de l'initiative propre d'Abraham c'est ce que le contexte nous dit d'accord et quand on voit l'histoire de Jacob et bien il a travaillé 14 ans pour ses deux femmes 14 ans c'était n'est-ce pas sa manière de dire voilà j'ai travaillé pour je vais travailler sa manière de dire qu'il aimait justement sa femme parce qu'elle n'a qu'une qu'il a vraiment aimée c'est Rachel et Léa lui a été imposée 14 ans donc dans ce cas si vous voulez vous baser sur cette histoire pour réclamer la dot et bien dans ce cas allez travailler aussi 7 ans pour la femme que vous aimez allez travailler chez vos beaux parents 7 ans on prend des versets bibliques on les sort de leur contexte on sort des révélations soi-disant à tous azimuts voilà pourquoi nos églises sont malades voilà pourquoi même ces pays sont malades parce que les églises qui sont censées apporter la lumière par la parole véritable n'apportent pas la lumière n'apportent pas l'évangile pur et les gens s'excitent s'excitent préfèrent leur coutume et tradition or l'évangile vient nous libérer de nos traditions aussi c'est ça qu'il faut comprendre le seigneur dit dans Matthieu 15 vous avez annulé en parlant aux pharisiens la parole de Dieu par vos traditions Jérémie 10 nous dit quoi ? n'imitez pas les lois des nations littéralement les traditions des nations les coutumes des nations c'est pas Chora qui le dit ben voilà soit on aime Jésus et on se repent parce que la vérité nous éclaire comme la lumière soit on ne l'aime pas et puis on se cantonne dans ses traditions ses coutumes ses manières de faire des choses et ben un jour on aura des comptes à rendre au seigneur d'ailleurs vous parents qui demandez vous qui êtes chrétien bien sûr qui demandez la dote pour marier vos filles si vos filles sont chrétiennes ne savez-vous pas que ces enfants-là ont été rachetés par le sang de Dieu 1 Corinthiens 6 Alain est-ce que tu peux nous lire 1 Corinthiens 6-19 s'il te plaît pour qu'on sache les enfants chrétiens appartiennent-ils aux parents ou à Dieu 6-19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous appartenez et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été achetés à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu vous avez été quoi vous avez été achetés à un grand prix oh on a été achetés à un grand prix bon Alain tu as une fille ta fille est chrétienne elle a été achetée à un grand prix par le Seigneur Jésus Christ lorsqu'il est mort à la croix pourquoi maintenant toi en tant que parent à qui Dieu a prêté cet enfant pourquoi vas-tu la vendre avec les histoires de dot parce que ce n'est pas ta fille je ne dis pas que toi tu l'as fait mais je prends juste un exemple vous avez été achetés si là j'ai ce c'est clé ce portable je vais dire c'est mon portable je l'ai acheté c'est à moi mais Alain si je te dis je te le prête comme Dieu le prête les enfants mais si tu commences à vouloir le vendre mais je vais te traiter de voleur tout à fait comment peux-tu vendre quelque chose que j'ai acheté on nous dit que notre corps et notre esprit appartiennent à qui à Dieu voilà nous avons été non seulement achetés mais nous avons aussi été rachetés les deux termes grecs sont utilisés pour parler de la rédemption oh Seigneur sauve-nous et ensuite mes amis donc vous voyez dire bien que quand ces gens vont se servir de l'histoire de Rebecca ou de Jacob ben ils sont toujours hors de la parole hors de la parole et mes amis vous me direz frère ben alors comment faire pour pouvoir organiser les mariages de nos enfants et ben c'est simple c'est simple les écritures nous disent que le mariage n'est pas bien sûr est une fête d'abord familiale donc familiale et spirituelle dans le sens où ce sont deux esprits qui se marient qui deviennent un seul corps deux cœurs qui se marient qui deviennent un seul corps et ben les écritures nous disent que ce sont les parents qui marient leurs enfants bien évidemment 1 Corinthiens 7 le dit mais quand la parole dit que ce sont les parents qui marient leurs enfants les écritures ne disent pas que les parents doivent les vendre au contraire Paul a dit 1 Corinthiens on l'a lu 2 Corinthiens 12 je crois 1 Corinthiens 12 2 Corinthiens 12 pardon 14 que ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants donc quand la Bible dit que ce sont les parents qui marient les enfants donc les parents qui amassent ils ont mis de côté parce que beaucoup d'Européens d'ailleurs beaucoup d'Africains certains Africains enfin il y a certains parents qui soient Africains Antilles Européens Asiatiques le font ils vont mettre de l'argent de côté ils vont ouvrir des comptes pour leurs enfants pour quand ils seront âgés de pouvoir pouvoir passer leur permis pouvoir se marier faire leurs études donc ça c'est des parents qui sont mes amis qui ont une bonne vision de la famille qui sont prévoyants organisés je ne dis pas que ceux qui ne peuvent pas le faire ne sont pas organisés parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens donc voilà il y a toujours un équilibre à mettre mais ce sont les parents qui amassent parce qu'ils sont appelés à donner leurs enfants un mariage de sorte que le jour où les enfants vont se marier les parents ils vont sortir l'argent les aider les soutenir voyez les encourager dans ce sens et des tels parents des tels enfants je dirais qui voient des parents les aider ainsi seront fiers d'eux témoigneront d'eux partout voyez et même si des parents commencent à mettre des jouges sur les enfants mes amis mes amis comment voulez-vous que mes amis que nos enfants aussi soient encouragés touchés et persévérants dans l'œuvre du Seigneur parce que tout à l'heure j'ai eu un jeune couple parce qu'on ne parle pas nous ne parlons pas des choses que nous ne maîtrisons pas il y a un jeune couple un jeune futur couple couple qui veulent me voir les parents de la jeune femme ont demandé une certaine forte somme d'argent avec beaucoup d'autres objets beaucoup beaucoup d'autres objets et la sœur me disait je suis découragé je suis fatigué j'en ai parlé à mon papa cette nuit je n'ai pas dormi voilà elle se sent condamnée vous vous rendez compte et cet enfant là cette sœur qui ne veut pas être dans l'impunicité qui veut être en règle devant le Seigneur et devant les parents devant les hommes voilà comment on lui met des bâtons dans les roues et là elle est malheureuse mais si on dit oui mes frères c'est écrit qu'il faut que les enfants honorent les parents mais honorer pourquoi vous liez à chaque fois l'honneur à l'argent pourquoi vous rattachez à chaque fois l'honneur à l'argent les honneurs n'ont à la base rien à voir avec l'argent honorer quelqu'un ce n'est pas de lui donner des milliards parce que sinon Dieu ne dirait pas n'est-ce pas que le Seigneur ne dirait pas que ces riches qui avaient donné beaucoup n'étaient pas du tout acceptés par le Seigneur n'étaient pas du tout honorés n'est-ce pas sinon le Seigneur ne refuserait pas mes amis les offrandes de ces hommes riches dans Luc 21 l'honneur les honneurs c'est d'abord le fait n'est-ce pas de considérer quelqu'un c'est considérer quelqu'un un enfant qui va considérer son père en refusant de lui manquer du respect en lui parlant avec respect en priant pour son père en priant pour sa mère et pour nous pour beaucoup des gens honorer quelqu'un c'est lui donner de l'argent et c'est pour cela les gens vont dire il est écrit enfin honorer vos parents obéissez à vos parents mais Paul dit obéissez à vos parents dans le Seigneur dans le Seigneur sortons un peu de cet amour de l'argent sortons un peu de cet amour pour le matériel c'est ça le problème c'est que beaucoup sont attachés au matériel à l'argent ce qui fait que honorer c'est donner quelque chose c'est pas d'abord ça c'est d'abord considérer la personne témoigner de l'amour vis-à-vis d'une personne de la considération être à l'écoute d'une personne et maintenant si les enfants doivent aider les parents financièrement matériellement ben ils ne vont pas le faire seulement ils vont le faire tout au long de leur vie voilà et si la famille de la femme dit non nous demandons nous voulons être honorés parce que c'est notre fille dites moi maintenant et la famille de l'homme moi j'ai trois garçons ces enfants mes enfants quand ils étaient malades on les a aidés Dieu nous a soutenus on les a encouragés ils sont à l'école on les soutient quand ils viennent me voir papa j'ai besoin d'argent de poche on va donner maintenant le jour ils vont se marier et leur belle famille ils vont venir nous voir pour nous dire eh ben faites tout pour nous honorer avec les biens avec l'argent eh ben nous alors nous ne méritons pas d'être honorés dans ce sens aussi parce que nous n'avons pas investi dans leur vie parce que nous n'avons pas souffert pour leur éducation c'est quoi cet évangile là ? c'est quoi cette justice à mes amis à géométrie variable ? ça ce n'est pas l'évangile nous allons lire Matthieu 5.12 on va finir on finit dans quelques minutes ensuite on va prendre deux ou trois coups de fil et Matthieu 5.12 on va relire encore cela Matthieu chapitre 5 7 verset 12 voilà Matthieu 7.12 Matthieu 7.12 tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes tu veux que ta belle famille toi qui es le père d'une fille tu veux que ta belle famille donc te donne une dot tu es chrétien tu dis que tu es saint tu es juste que tu aimes la parole d'accord et bien dans ce cas là il faudrait aussi que tu donnes une dot à la famille de l'homme c'est ça la justice le Seigneur dit car c'est la loi et les les prophètes voilà et ce n'est pas la loi mosaïque c'est la loi divine la loi de Christ le principe de partage voilà tu me donnes je te donne c'est ça la parole de Dieu nous nous sommes convertis grâce à l'esprit et Dieu nous appelle à être intègre à être juste à être correct et on ne peut pas se dire nous allons nous entendre pour arrêter les choses sur la terre afin que Dieu les approuve ce n'est pas ça l'évangile non quand le Seigneur dit ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel il ne parle pas de lier les démons comme on l'a compris hier comme on l'avait compris hier il ne parle pas de prendre des décisions charnelles pour pouvoir les imposer au ciel il parle d'ouvrir les portes des nations à l'évangile il parle et c'est ce que Pierre a fait vous ne verrez pas Pierre, Jacques, Jean ou un apôtre utiliser Matthieu 18 pour aller fermer ou exiger la dote aux gens en disant voilà ce que le Seigneur a dit si on prend cette décision Dieu va approuver ce n'est pas ça l'évangile il est temps qu'on quitte nos traditions nos coutumes qu'on sorte des choses qui sont n'est-ce pas qui ont un rapport avec la sorcellerie avec la cupidité n'est-ce pas et qu'on arrête de dire aux gens honorer quelqu'un c'est lui donner une veste c'est lui donner une boisson c'est pas ça être honoré voilà ce n'est pas ça être honoré sinon Pierre sinon Paul ne dirait pas dans 1.41.13 quand bien même je donnerai mes biens aux pauvres si je n'ai pas l'amour je ne suis rien honorer quelqu'un c'est lui témoigne l'amour d'abord voilà c'est ce que la parole nous dit et j'insiste que tout au long de leur vie les enfants vont honorer vont encourager leurs parents les assister ce sont les besoins ce n'est pas un problème mais arrêtons avec l'arnaque arrêtons avec le mensonge voilà donc je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne ou si quelqu'un veut partager pour qu'on puisse clôturer voilà déo moi j'ai à coeur de lire seulement un passage vite fait Matthieu chapitre 19 Matthieu 19 Matthieu chapitre 19 à partir du verset premier je lis et il arriva il y a à coeur et les deux ne seront qu'une seule chair ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug ils lui dirent pourquoi donc Moïse a-t-il demandé de donner la lettre des divorces et de répudier sa femme il leur répondit c'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes mais au commencement il n'en était pas ainsi voilà donc ici c'est un peu le même problème les pharisiens disent mais le divorce on peut divorcer d'ailleurs Moïse dans la loi a dit c'est biblique et Jésus dit non c'était pas ça la pensée de Dieu au commencement de même pour la dote notamment pour la soeur qui nous a pris du temps et pour tous ceux qui aiment Dieu est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu on cherche à savoir qu'est-ce que la loi a dit qu'est-ce que Léa avait fait ou bien on cherche la pensée de Dieu au commencement quand nous lisons la Bible qu'est-ce que Dieu a fait Dieu crée le jardin il met tout il met l'homme et il prend sa fille Ève et la donne gratuitement sans rien demander si nous sommes des enfants de Dieu voici le père que nous devons imiter et là je comprends pourquoi Dieu dit si vos parents méchants qu'ils sont effectivement on est méchant parce que si on avait le coeur de Dieu on se serait comporté comme lui comme Dieu et au contraire c'est nous qui aurons tout de c'est les parents qui auraient tout donné à leurs enfants pour qu'ils vivent bien et Pierre dit quelque part ce n'est pas par des vaines choses que vous avez été rachetées de la vaine manière de vivre de vous conduire de vos parents toutes ces traditions nous les avons héritées de nos parents et c'est ça que Pierre dit mais pourquoi dès le moment que nous sommes rachetés à Christ nous n'avons pas cette humilité de quitter simplement ces traditions à cause du prix que Jésus Christ a déjà payé pour nous et moi je pense qu'en gros c'est un problème de conversion c'est un problème d'aimer Dieu et d'aimer sa parole je sais particulièrement aussi pour les gens d'origine du Congo comme je le disais je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements surtout chez les femmes on leur dit que si tu n'es pas doté c'est que tu n'as pas de valeur c'est faux tu as la valeur que Christ te donne et pour certains on sait bien que dans ces je disais que ce n'est pas seulement au Congo même au Gabon tant qu'une femme n'est pas dotée son mariage n'a pas de valeur généralement en Afrique c'est ça et c'est pourquoi ce message fait mal et comme le frère l'a dit beaucoup se sentent condamnés ce n'est pas ça le but du message si vous l'avez pratiqué répondez-vous comme on l'a fait c'est aussi simple que ça comme on l'a fait pour l'a dit au lieu de chercher des versets alors que dans son coeur on sait que ce n'est pas ça et tout le monde est conscient ils sont conscients c'est qu'ils suivent ils savent que ces histoires des dots c'est de la sorcellerie ils le savent parce que très souvent quand il y a des problèmes et que la femme n'a pas d'enfant qu'est-ce qu'on fait on appelle les oncles et tous ceux qui ont participé à la dot et des chrétiens convertis responsables dans les assemblées et on demande à la belle famille pourquoi l'enfant n'accouche pas donc ils reconnaissent qu'il y a une mainmise spirituelle qui est mise là-dedans et même les parents qui disent moi je ne veux pas mais la famille du père non c'est parce qu'il a peur que la famille du père les sorciers de la famille puissent embêter le couple et c'est là on se voit qu'on n'a pas compris ce que Christ a fait pour nous à la croix et c'est pour voir on ne connait pas notre identité donc c'est ce mélange de tout mais que Dieu nous aide voilà tu as dit quelque chose qui est très très vrai et c'est-à-dire le père céleste quand il a donné Ève à Adam il ne lui a rien exigé n'est-ce pas et voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera sa femme et les deux deviendront une seule chair et Christ a fait par l'œuvre de la croix il nous a ramené au commencement en fait c'est ça que beaucoup n'ont pas compris c'est pour cela que la parole quand elle vient comme ça elle rencontre de l'opposition il y a les traditions qui s'opposent comme quand le Seigneur est venu on lui disait non non cette parole est dure certains disciples disaient cela cette parole est dure qui peut l'écouter et ils sont partis et le Seigneur n'était pas là pour plaire aux gens voilà et je le dis oh et fort ce n'est pas de l'orgueil mais je le dis oh et fort nous ne voulons pas prêcher pour plaire aux gens si quelqu'un estime qu'il n'est pas d'accord c'est sa liberté tu n'es pas d'accord avec ce qui est partagé c'est ta liberté nous sommes un peuple libre mais si cela ne te concerne n'est pas si pour toi tu estimes que ce message n'est pas pour toi laisse ceux qui sont sous les juges être libérés voilà c'est comme ça et je dis bien TV de vie n'est pas une église ce n'est pas une église c'est une plateforme que le Seigneur a donnée pour que l'évangile soit proclamée afin que ceux et celles qui cherchent le Seigneur puissent y trouver ce dont ils ont besoin et qu'ils aillent à leur tour partager ici et là ce que Dieu leur communique et c'est vrai parce que les gens il y en a qui disent oui nous sommes d'accord on a compris le message mais ils ont en même temps peur qu'ils ne soient ensorcelés par leurs oncles par leurs cousins leurs tantes leurs grands-pères parce que chacun n'aurait pas sa part mais vous voyez c'est quand même impressionnant je veux dire effectivement si vous connaissiez l'oeuvre de la croix ce que le Seigneur a fait pour vous votre identité votre position dans le royaume de Dieu nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes en Christ personne ne peut vous toucher Paul le dit car j'ai l'assurance ni la mort ni la maladie ni les démons ni la faim ni la famine ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ et le Seigneur a dit personne ne peut nous ravir de ses mains voilà voilà prenons position pour la vérité c'est ce que beaucoup de chrétiens évangéliques n'osent faire prenons position pour la parole de Dieu c'est ce que beaucoup n'osent faire parce qu'ils ont peur ils n'osent faire parce qu'ils ont peur de réaction de ce que les uns et les autres vont penser voilà donc il faut qu'on soit véritablement dans la parole de Dieu donc on se marie bien sûr selon la parole les parents qui marient leurs enfants qui les encouragent qui investissent dans leur vie financièrement matériellement des parents des enfants qui vont bien sûr à la mairie pour s'il faut le faire s'il y a des lois qui l'exigent on va devant le maire de sa ville pour officialiser l'union et ensuite si vous voulez qu'il y ait une prédication gloire à Dieu comme Paul dit en toute occasion favorable ou non prêchons la parole il n'y a pas de soucis et vous êtes déjà béni bien sûr parce que le mariage en soi est déjà une bénédiction voilà voilà ce que la parole nous enseigne et il n'y a pas que l'Afrique qui demande la dot il y a aussi bien sûr l'Inde et certains pays aussi peut-être en Amérique latine et voilà donc ce sont les coutumes qui viennent des hommes tout simplement alors pour finir quelqu'un dira comme je l'ai entendu hier mais oui mais c'est biblique la dot est biblique ben oui mais mes amis la dot est dans la parole on la voit dans les écritures parce que la Bible c'est aussi l'histoire il y a de l'histoire dedans voilà il y a des traditions d'hommes ou de Dieu dans ce livre là et il y a parce que Paul parle des traditions d'hommes et dans les écritures on voit aussi et comment dire la polygamie donc dans ce cas là je vous dis oui la polygamie est dans la Bible est biblique est-ce pour autant maintenant aujourd'hui qu'on va commencer à être polygame parce que Dieu lui-même dira à David quand il a pris la femme de Barchéba quand il a pris Barchéba la femme du Rie Dieu lui dira même c'est écrit dans la Bible si tu m'avais demandé une autre femme je te l'aurais donné sachant qu'il en avait au moins 4 déjà Dieu lui-même dira je t'aurais si tu n'en avais pas assez j'en aurais j'en aurais rajouté donc si vous commencez à voir ce raisonnement en disant la dot est biblique et bien dans ce cas là mes soeurs vous qui vous opposez à la vérité je vous dirais que vous êtes mal barrés dans ce cas là parce que vos maris risquent aussi de vous dire ou d'autres personnes et bien la polygamie est biblique Salomon a eu 1000 femmes et bien moi je veux chéri laisse moi en avoir plusieurs dans ce cas là ah oui vous voyez bien que il y a des choses que Dieu a toléré parce que la loi n'était pas encore révélée la parole le dit mais quand la loi de Dieu a été révélée ces choses là ne doivent plus être pratiquées comme la dîme quand on dit c'est biblique mais oui mais comme la polygamie comme beaucoup d'autres choses comme tuer quelqu'un parce qu'il a tué ton proche un enfant à toi ou je ne sais pas œil pour œil dent pour dent c'est dans la Bible pourtant on ne les pratique plus il y a beaucoup de choses qui sont bibliques et qui ne sont plus pratiquées aujourd'hui qui ne sont pas néo testamentaires comme la dîme comme mes amis je veux dire les femmes qui avaient leur menstru dont l'entrée du temple était interdite il y a beaucoup de choses comme ça qui sont bibliques mais qui ne sont plus observables aujourd'hui parce qu'à partir de la croix le Seigneur nous a fait rentrer dans un nouvel âge dans un autre temps dans un autre régime voilà ce que les Écritures nous disent ces choses là du passé sont là pour qu'on sache à peu près d'où nous venons tout simplement voilà je ne dis pas que si un homme a eu à cœur d'aller acheter un parfum pour offrir à sa belle-mère que ça empêche c'est pas ça il ne faut pas faire comment dire d'une initiative personnelle une doctrine qu'on doit imposer à tout le monde voilà qu'on doit imposer pour le monde et qu'on doit imposer Sous-titrage MFP. Abonnez vous ...